Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog et cette fois-ci c'est un vlog gala, j'aurais jamais cru dire ça un jour mais ça va être un petit vlog où je vais vous emmener dans une soirée que j'ai passée au sein du collectif War on the World alors c'est très dur à dire et je vais pas le dire beaucoup dans cette vidéo, je vais plutôt dire le collectif donc c'est un collectif de femmes entrepreneuses donc pour nous aider dans nos objectifs, dans notre business etc je vous invite à aller voir notamment leur page Facebook, non Instagram plutôt même si elles ont un Facebook et leur site si ça vous intéresse, pour le moment c'est sur Annecy mais vous pouvez gratter quelques tips à droite à gauche en tout cas même si vous êtes ailleurs et cette soirée a eu un impact assez fou sur moi parce que, je vous spoil déjà mais j'ai gagné un petit trophée voilà auquel je ne m'attendais absolument pas et je voulais en garder un souvenir et puis cette vidéo là va aussi servir pour toutes les autres femmes qui étaient présentes ce soir là pour revivre un petit peu la soirée et vous allez le voir il y a quelques différences entre le début de ce vlog et le fin de ce vlog alors on va assumer totalement et puis je vous emmène avec moi dans cette soirée qui était vraiment vraiment cool c'est vrai ? tu veux aller où là ? c'est les pauvres alors on va être là ouais j'avoue voilà c'est les bouquets de fleurs là j'étais loin de me douter que j'allais repartir avec un bouquet de fleurs à la fin de la soirée no comment pour vous expliquer le déroulé des festivités je vais m'aider de ce petit prospectus qu'on a reçu du coup en début de soirée et je vais vous montrer en fait juste après l'ouverture de la première cérémonie des Warren's Awards qui récompensera du coup des femmes sous plusieurs catégories donc on a la reconversion de ouf, la communication la plus stylée, la plus green, la plus belle collab et la révélation de l'année et en fait on pouvait voter pour nos préférés sur le site donc quelques semaines auparavant et je ne figurais sur aucune nomination du coup je ne m'attendais pas du tout à recevoir un prix il se trouve qu'il y avait un prix secret caché dont je n'étais pas au courant et ça je vais vous l'expliquer justement plus tard je vais vous laisser du coup le discours des quatre membres du collectif puisque je veux vraiment garder ça en souvenir et elles ont géré de ouf ça va vous permettre peut-être de mieux connaître le collectif et puis ces femmes là donc voilà si ça ne vous intéresse pas passez tout de suite à la suite je vous mets le petit timer ici pour passer à la suite du vlog où on boit, on danse et on fait les folles voilà sachant que c'était vraiment vraiment épique enfin elles ont mis de la musique très très forte c'était très très épique il y avait une vraie scénographie enfin c'était vraiment vraiment chouette et le côté amphi avec les rideaux je crois qu'il y avait des rideaux ouais avec le grand écran enfin les fleurs tout ça enfin ça donnait vraiment du pré-style à la soirée et on était tout en train de bavarder en attendant le début et c'était vraiment vraiment chouette d'entendre ces discours là et toutes les nominations qui ont suivi par la suite avec la remise des prix et tout en train de bavarder en attendant le début bonsoir à vous toutes enfin nous y sommes c'est avec beaucoup d'émotions et de stress que je prends la parole devant vous toutes ce soir celles qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un qui apprécie être sous les projecteurs mais voilà Who On The World c'est aussi ça se dépasser sentir que l'on peut repousser les limites et je suis fière ce soir de me challenger devant vous bref c'est à moi que revient la tâche de vous rappeler les raisons de Who On The World cette association au nom imprononçable il s'avère que je suis trompée car Sabrina a déposé les statuts de l'association le 20 décembre 2019 et non en janvier 2020 comme je l'explique à toutes celles que je le rencontre depuis bientôt un an alors Who On The World c'est quoi ? c'est un collectif né de l'envie de se retrouver entre femmes entrepreneurs c'est de se rencontrer, se soutenir avec bienveillance, partager des bonnes et des moins bonnes nouvelles c'est plus de 300 adhérentes en 2021 un loft qui est notre coco mais avant tout le vôtre un centre de formation certifié Calliopi depuis hier des heures de travail, de mails, de réunions, de messages whatsapp des envies, des projets, des rêves, des challenges, des folies et comme je dis toujours, le tout avec beaucoup d'amour 624, c'est le nombre de votes pour les Warren Awards l'année dernière quand on a mis ça en place, on ne pensait pas du tout que ça allait prendre autant d'ampleur le but était de mettre en avant toutes ces filles du collectif c'est à dire vous toutes celles qui sont juste venues boire un café celles qui sont venues en formation celles qui sont venues à nos événements pique-nique, talk, free time merci pour celles qui nous ont accueillies d'ailleurs et même à nos introspections et les plus courageuses qui sont allées au yoga tout mot pour des causes particulières on n'a pas pu faire de cérémonie l'année dernière c'est pour ça qu'on a vu très très grand cette année et peut-être qu'un jour Sabrina récompensera les gagnantes de l'année 2020 cette année du coup on a vu très très grand on a mis en place ce qu'on avait imaginé l'année dernière et même bien bien plus et cette cérémonie qu'on attend depuis un an, on l'a fait on est toutes là avec nos plus belles tenues nos plus beaux sourires et vive les Warren Awards 2021 une personne dont je tairais le nom m'a demandé de vous faire une rétrospective de notre année 2021 en moins de deux minutes quelqu'un a la solution pour faire rentrer 12 mois d'aventure inoubliable en deux minutes parce que moi non alors je vais essayer de commencer par le début mais je ne vous promets rien tout commence pour moi un beau soir de janvier le 8 plus exactement où j'ai franchi la porte du loft 22 et tout un monde s'est ouvert à moi j'ai découvert le merveilleux monde de Warren Awards depuis ce jour-là il s'en est passé des choses toutes plus incroyables les unes que les autres cette année 2021 nous l'avons partagée tout ensemble elle a été riche en rencontres entre sororité et partage avec plus de 100 journées de formation à vos côtés des dizaines de sororités pique-nique, de talk, de free time d'ateliers d'introspection et de petits déjeuners et puis il y a eu les sourires sur vos visages vos rires, vos larmes, vos réussites parfois aux échecs et c'est ce qui nous pousse à toujours donner le meilleur à toujours viser plus haut pour vous offrir le meilleur et non sans folie on a commencé l'année en fêtant nos 2000 abonnés sur Instagram puis il y a eu l'Assemblée Générale folie numéro 1, on a loué un amphithéâtre pour vous accueillir folie numéro 2, on vous a annoncé le 1er mars qu'on partirait en Boost Camp au mois de juin folie numéro 3, on a fait un e-book et vous avez été plus de 100 à vous le procurer folie numéro 4, on s'est dit qu'on allait contacter Aline de The Big Boost pour vous proposer une conférence avec elle folie numéro 5, on est parti en Boost Camp avec 13 d'entre vous et puis, comme si cela ne suffisait pas on vous a annoncé qu'on recommençait en janvier 2022 puis on a fêté l'été ensemble avec des soirées à la lueur du coucher de soleil et pour couronner la fin de l'été, on a organisé des masterclass fin août, ici et vous avez été plus d'une centaine à venir encore puis en septembre, nous vous annonçons ce gala ultime folie de l'année nous y voilà Arrêtez de chialer 20 décembre 2019 ça va faire deux ans dans quatre jours alors que j'étais assise à mon petit bureau dans mon appartement en conversation WhatsApp avec Émilie je tentais de remplir un dossier sur le site de la préfecture pour y matriculer une association je savais absolument pas pourquoi, ni ce qui m'attendait je voulais juste réunir des femmes entrepreneuses pour boire l'apéro et plus s'y affiniter je pense que sans une personne ce soir, on peut appeler ça de l'affinité alors merci à chacune d'entre vous qui un jour s'est abonnée sur Insta a répondu à une newsletter a poussé la porte du loft pour boire un café a assisté à un free time chez Adeline, Clem, Aurélie, Jess a assisté à un pique-nique au bord du lac ou au loft a animé un talk sur la reconversion l'hypersensibilité monter sa boîte avec zéro euro ou rebondir après l'échec merci à celles qui sont venues se baigner sous la pluie manger en pleine forêt appris à entreprendre avec son cycle dépasser ses croyances limitantes merci à celles qui ont participé à nos formations celles qui donnent nos formations et pour les plus folles celles qui nous ont suivis au Booscamp alors ce soir, nous célébrons deux ans de rencontres, de fourrir, de remises en question de recherche d'un job sur Pôle emploi par envie de tout plaquer de bouteilles de vin vidéo loft d'apéro mojito surprise et de beaucoup litres de thé célébrons ces innombrables collaborations qui ont vu le jour ces femmes qui mettent de l'énergie dans leur communication pour se faire connaître célébrons ces femmes qui ont tout plaqué pour se reconvertir célébrons ces femmes qui ont su mettre au service de leur boîte leur engagement et leurs valeurs écologiques et puis célébrons-nous toutes ces femmes vous qui nous avez émues, touchées, parfois énervées il ne faut pas déconner, on n'est pas des saintes vous qui nous avez bousculées dans nos croyances vous qui nous avez ouvert l'esprit et apporté tellement deux ans pour célébrer toutes ces femmes nommées vous dans le public ces femmes qui vont remettre les prix celles qui donnent les formations et ateliers les 340 membres du collectif et ces 4 femmes qui mettent dans la gestion du loft je déclare officiellement la première cérémonie des Wands Awards ouverte je vais vous montrer un exemple de remise de prix pour vous montrer un petit peu l'ambiance est toujours dans l'esprit de garder un souvenir désolée si c'est mal cadré je filme toute cette vidéo avec une nouvelle caméra que je vais vous mettre ici je ne sais pas si vous connaissez mais c'est une caméra de vlog qui est vraiment super chouette très transportable très minimaliste enfin j'adore alors je ne vous ai pas tout filmé parce que ça aurait fait vraiment vraiment super long Charlotte Bourchard-Paro Chloé pour la Fabrique Caméliot Broadchard-Paro Chloé pour la Fabrique Caméliot La gagnante du prix pour la reconversion de ouf est Clara de Blumenco. Voilà, c'était très très chouette et s'en est suivie Sabrina qui s'est levée et qui s'est exprimée. Je n'ai gardé que très peu de souvenirs de la suite puisque j'étais dans un état de stress absolu. En fait, elle a commencé avec un petit discours et je me disais bon qu'est ce qui se passe, il y a un autre truc, j'ai pas tout compris et puis il y a Maud à côté qui me faisait des petits coups de bras comme ça pendant tout le début du discours en me disant mais ça se trouve c'est toi, c'est toi mais comment ça c'est moi, enfin non laisse-moi tranquille, enfin non vraiment non, non 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 non. Du coup je me répétais ça et plus le discours avançait plus je me disais non, non, non non vraiment pas. Mon cœur battait de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite et jusqu'au moment où en fait j'ai compris qu'elle décrivait la personne que je suis et c'est au moment où elle a dit 11 ans que je me suis dit c'est quand même, il y a trop de coïncidences qui font que ce serait pas moi. Donc voilà en fait elle parlait de ma boutique, de mon entreprise et je me suis dit bon ok il y a un prix caché. Franchement c'est dur d'expliquer parce que j'ai dû fermer mes yeux pendant, à partir de ce moment là j'ai fermé mes yeux parce que j'ai senti la salle, je sais pas, j'ai senti un truc dans la salle et puis moi d'à côté qui me disait oh mon dieu c'est toi et en fait si je, enfin j'aurais pas fermé les yeux je serais partie en live au total. Je pense que voilà j'aurais fait une belle grosse crise de tétanie et je n'avais pas envie de gâcher ce moment. En fait je me suis dit si tu te concentres pas maintenant sur tes émotions tu vas louper quelque chose, tu vas passer à côté de quelque chose et ce serait dommage que ça arrive à cause de tes émotions. Donc j'ai fermé les yeux jusqu'à la fin et puis bah il a fallu se lever. Quel bonheur ! Rien que d'en parler c'est compliqué mais heureusement que mes collègues, que mes voisines de droite et de gauche m'ont aidé à me lever parce que sinon je n'y serais clairement pas allé. Donc merci à Virginie et à Maud de m'avoir aidé. Clairement j'aurais jamais pensé faire ça un jour surtout qu'il y avait du Beyoncé à fond, les ballons et que c'était épique et que moi j'étais là qu'est ce que je fous là ? Qu'est ce qui m'arrive ? Du coup je me souviens pas de grand chose à partir de là. J'ai descendu les escaliers, je suis arrivée sur la scène et là le problème c'est que ça a duré trois plombes, enfin j'ai l'impression que ça a duré super longtemps le moment des applaudissements et de la musique surtout que vous qui me regardez là, qui était là à cette soirée, vous vous êtes levés. Quelle idée ! Quelle idée ! C'était pire voilà, c'était pire. Du coup c'était très compliqué ce moment d'attente. Bon bah quand la musique s'est arrêtée je me suis mise à parler au micro et là je suis incapable de dire ce que je vous ai dit. Incapable ! Donc je remercie la personne qui m'a filmé, je vais vous montrer le petit rush que j'ai de moi face au discours. C'est dommage parce que j'avais vraiment la caméra, j'aurais pu filmer tout ça mais écoutez tant mieux, tant mieux si ce rush n'existe pas, ça reste un souvenir quelque peu spécial dans ma tête, voilà. Mais ouais je me souviens absolument pas de ce que j'ai dit et je pense qu'il y a peu de filles qui se souviennent de ce qu'elles ont dit tellement c'est improbable de se retrouver face à, je crois qu'on était sans filles comme ça qui te propulsent, c'est impressionnant. Et puis je m'y attendais pas encore une fois et j'ai pas compris, j'ai pas compris ce qui m'arrivait et je comprends toujours pas. Mais ça fait plaisir d'être soulevée et soutenue par autant de femmes qui sont indépendantes et qui comprennent toutes les problématiques en fait de l'entrepreneuriat et qui te donnent un petit peu de force. Et voilà parce que ça fait tellement longtemps, ça va faire bientôt 12 ans que je fais ce métier toute seule et ça fait plaisir d'être dans un collectif et de rencontrer des gens, enfin tout simplement en fait voilà, de se soutenir les unes les autres. C'est vraiment vraiment une expérience de dingue. Et voilà, je remercie vraiment le staff, le collectif pour me donner tout cet amour là, enfin c'est juste insane. C'est très bizarre de faire cette vidéo parce que en fait c'était pour mes abonnés à la base mais je sais que vous allez être quelques-unes du collectif à regarder cette vidéo pour vous souvenir. Donc voilà, ça fait bizarre mais je vous laisse avec la suite. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. je vous ai filmé en train de danser mais assumez, vous êtes belles et voilà, c'est parti. bon alors à partir de ce moment là, ça part un petit peu en live comme je vous l'avais dit. une fois les prix remportés, une fois la foule qui part de l'amphi pour se retrouver plutôt dans le côté soirée. Donc on avait Manon qui a chanté pour nous et c'était fabuleux. Elle était là aussi pour le boost camp que j'ai fait et c'était génial. on avait ensuite un DJ avec plein de musique et tout et on avait des fabuleux cocktails faits par entre autres le mari de Sabrina que je remercie parce que c'était très chouette et vive la vodka. Voilà, non c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, moi les cocktails à la vodka c'est ma passion. Donc autant vous dire que j'étais heureuse et ça m'a permis de danser, voilà. c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Mais voilà, j'ai passé vraiment une chouette soirée avec les filles et avec ces cocktails. Non faut se le dire. Je vais vous laisser là et je vous laisse avec le reste de la soirée dansante et alcoolisée. Bon, on avait que trois verres pour certaines pour la soirée mais voilà, c'était cool. J'espère que la vidéo vous plaira même si vous êtes pas dans le collectif. Je pense que ça peut bien vous faire marrer et puis ça vous fait peut-être passer un bon moment. Je n'ai aucun droit sur les musiques donc j'espère que ça va passer parce que, bien sûr, je vais pas remplacer la musique. J'espère que ce serait dommage. Voilà, bah merci à tous et puis à la prochaine ! Je sais, pour cette accueille juste pour la sous-�istate. Oui, c'est vrai, c'est ça pour la bonne maman, quand dommage à finaliser... Les personnes qui ressemblent à la pandémie avec les filles, les gens qui ont un beau citoyen jeune... Je sais pas. Je sais, c'est plus, parce que ça va faire earn shot bec, 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 bec... Je vais faire ma mère, hein ? J'ai une miniature. Il y a un stabilisateur et tout, donc c'est hyper vent en fait. C'est le regard pour les souvenirs, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Encore ! J'ai vu l'outre ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz